... Bonsoir à tous. La crise en Guinée-Bissau. Le Premier ministre Aristide Gomez a été reçu en audience par le président Alpha Conde. C'est médiateur de cette crise. L'entretien a porté sur la situation en Guinée-Bissau. Et on verra aussi, comme vous le voyez en image, la journée mondiale de la population. Justice, le parcours professionnel des ordres de droit va être suivi désormais. Un document vient d'être validé à cet effet. Il s'agit d'une politique de recrutement et de gestion des carrières. Le sésame blanc, si vous ne connaissez pas ce que c'est, restez avec nous. Cette variété de cultures est en pleine expansion à Cancan. Zoom ce soir assure sa multiplication à l'Institut de Bordeaux. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ce message à départ du président Alpha Conde, adressé à son Excellence, Monsieur Georges Ouéa, président de la République du Libéria. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, Au moment où le peuple frère du Libéria s'apprête à célébrer le 171e anniversaire de son indépendance, j'ai l'immense plaisir de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes sincères et chaleureuses félicitations. Je suis persuadé qu'avec votre avènement à la magistrature suprême, les acquis déjà posés par votre prédécesseur seront davantage consolidés grâce à votre clairvoyance et votre détermination à faire du Libéria un pays émergent. Aussi voudrais-je vous réitérer ma totale détermination à œuvrer avec vous pour le renforcement et la diversification de nos traditionnels liens d'amitié, de fraternité et de coopération, unissant si heureusement la République sœur du Libéria à la République de Guinée. Vous souhaitant mes voeux de santé, de bonheur et de succès dans l'accomplissement de votre haute et délicate fonction, je vous prie de croire, M. le Président et chers frères, en l'assurance de ma haute considération signée, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le Conseil ordinaire des ministres, la rencontre s'était de ce joli sous la haute autorité du Président Alpha Condé. Plusieurs questions d'intérêt majeurs étaient au cœur des échanges. Il y a par exemple cette décision du chef de l'État de recevoir les lauréats du BAC 2018, Bernard Tonguino. À Sécoutouéa, la nécessité de recensement des édifices publics en vue de reloger certains services de l'État, la poursuite de la campagne de vente des vignettes 2018 sont entre autres questions évoquées par le chef de l'État ce jeudi. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a inscrit le gouvernement de recenser tous les édifices de l'État afin de reloger les services publics occupant des bâtiments privés. Le chef de l'État a invité le ministre du Budget à accélérer la mise en vente des vignettes pour l'exercice 2018. Le Président de la République a demandé au ministre de la Jeunesse de veiller à éviter les conflits d'attribution entre toutes les structures impliquées dans la promotion et l'emploi des jeunes. Après les instructions du Président de la République, les chefs du département ministériel ont tour à tour fait des communications sur certains dossiers d'actualité. L'adoption de la lettre des politiques générales pour la promotion du secteur privé, le projet de décret portant statut des huissiers de justice en Guinée, le projet des lois de finances rectificatives exercice 2018 et le projet de décret portant création et organisation de l'Observatoire national de la jeunesse sont entre autres sujets débattus par le Conseil des ministres. Parlant des conflits sociaux récurrents dans le pays, le ministre de l'Administration du Territoire plaide en faveur d'une politique misée sur la sensibilisation communautaire. Il a indiqué que les causes principales et sous-jacentes sont liées au conflit entre agriculteurs et éleveurs, à l'exploitation des domaines d'orpaillage artisanal et de l'agriculture, à la gestion des mars pour la pêche des ressources halieutiques, ainsi qu'aux différents d'ordres confessionnels. Il a informé de l'existence d'un répertoire non exhaustif de la cartographie des conflits et des crimes commis ces derniers mois dans les différentes régions administratives du pays. Le Conseil a demandé au ministre d'effectuer une tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays et le Conseil a également demandé au ministre de soumettre des propositions adéquates concourant à la réduction de ce type de conflit. Au titre des divers, quelques dispositions sanitaires sont annoncées suite à l'alerte lancée par la commission de la CDAO. Le Conseil a demandé au ministre de l'administration du territoire, au ministre en charge de l'élevage, de prendre les mesures idoines pour limiter le mouvement transfrontalier des animaux d'élevage entre la Guinée et les pays voisins et procéder à la vaccination systématique des petits ruminants pour se prévenir contre l'apparition de la pêche animale à République sœur de cette région. Après la présentation des résultats de la session 2018 du baccalauréat par le ministre en charge de l'éducation nationale, M. le Président de la République a décidé de recevoir au palais Secuturéa les meilleurs lauréats à cet examen. Par ce geste hautement symbolique, M. le Président de la République voudrait, une fois de plus, témoigner à la jeunesse tout son attachement et l'encourager à embrasser la culture du mérite et s'approprier les principes et les règles d'excellence qui lui permettront d'assurer demain la relève dans la gouvernance de notre pays et dans sa marche vers le progrès et le développement. Gardin d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Kondé a reçu hier en audience le Premier ministre Bissau-Guinéen. Il était question de partage d'informations sur la crise dans ce pays dont le Président Kondé est le médiateur. Je vous propose de suivre plutôt ce compte-rendu de Ibrahim Akheta. Le Premier ministre de la Guinée-Bissau est venu rendre compte au Président de la République, le professeur Alpha Kondé, de l'évolution sociopolitique de la crise dans ce pays, frères et amis. Aristide Gomez a aussi évoqué, avec le médiateur de la CEDEAO, dans la crise en Guinée-Bissau, l'organisation au mois de novembre prochain des élections législatives. C'est pourquoi, durant les entretiens, le Premier ministre Bissau-Guinéen a demandé au Président de la République, le professeur Alpha Kondé, le soutien de la CEDEAO pour la réussite de ses consultations électorales. Comme vous le savez, le Président, en tant qu'aîné, nous a accompagnés pendant la crise politique qu'on a traversée. Et c'est tout à fait normal, d'ailleurs, que je vienne partager avec lui sur l'évolution du processus qui va nous conduire aux élections et à la stabilisation politique. On compte sur l'accompagnement du Président pour que le problème de la Guinée-Bissau soit discuté avec tous les partenaires extérieurs et particulièrement au sein de la CEDEAO. Le ministre secrétaire général à la présidence ou la République, lui, a mis l'accent sur la volonté des chefs d'État de la sous-légion d'accompagner la Guinée-Bissau dans l'organisation des élections législatives du 18 novembre 2018. Le but est de préparer la réunion des chefs d'État à l'homé le 30 pour que cette réunion puisse voir se manifester la solidarité de la CEDEAO et que le budget électoral de la Guinée-Bissau soit supporté en grande partie par la CEDEAO et permettre à notre pays frère d'organiser le renouvellement de son Assemblée nationale et de mettre en place un gouvernement conforme à sa constitution et aux aspirations du peuple de Guinée-Bissau. L'objectif visé étant le retour à la normale de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau dans la paix. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée mondiale de la population. Cette année, elle se fête sous l'angle de la planification familiale en Guinée. Ali Kamara. C'est le lancement des activités de la Journée mondiale de la population, activités axées essentiellement sur la plaidoirie en faveur de la planification familiale à travers le monde. Cette année, le système des Nations unies pour la célébration de la Journée mondiale de la population a choisi le thème « La planification familiale est un droit de l'homme ». Je voudrais rappeler que la Guinée compte actuellement une population d'environ 12 millions d'habitants, caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, 45% de la population a moins de 15 ans et plus de la moitié est âgée de moins de 18 ans. Cette jeunesse constitue à moyen et long terme un important atout pour le développement à condition de lui assurer la santé et la formation indispensables à son intégration dans le processus de production. Il s'agit là de faire un briefing sur l'historique de la planification familiale, ses avantages, son évolution et les perspectives liées à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour la première fois dans l'histoire, près de 700 millions de femmes et d'adolescentes des pays en développement utilisent maintenant des contraceptifs modèles. En Guinée, 37% des femmes de 20 à 24 ans ont une naissance vivante avant l'âge de 18 ans, alors que dans la même période, moins d'une guinéenne sur 10, environ 8%, utilisent une méthode de contraceptive moderne. Et cependant, plus d'une femme sur 4, 27%, a des besoins non satisfaits en planification familiale avec une dominance chez les adolescents et les jeunes de 15 à 29 ans. Un sketch a été présenté ici par le mouvement d'action des jeunes. Il parle de l'importance de la planification familiale dans les sociétés africaines. C'est un conseil que l'assistance a hautement apprécié. La planification familiale est un angle qui pousse le gouvernement à prendre des engagements. Le premier ministre, chef du gouvernement, s'est prononcé sur cette célébration. Suivez. Les questions relatives à la population et au développement de la Guinée occupent une place de choix pour accélérer la baisse de la fécondité et entamer la transition démographique. L'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la société civile, des leaders religieux, tous les hommes de bonne volonté et toutes les femmes doivent, dans notre pays, accroître leur engagement en faveur de la planification familiale. La mission de mon gouvernement est de mettre la population au cœur de l'action, de notre action. Nous voulons améliorer graduellement la santé et particulièrement la santé de la reproduction qui touche directement les deux couches auxquelles le président de la République, le professeur Alfa Kondé, a dédié son mandat à les femmes et les jeunes de ce pays. Je le disais à une occasion ce matin, parlant des difficultés en cours entre les syndicats et le gouvernement, que nous avons certes les mêmes objectifs, mais pas à la même échelle. Ils ont l'objectif de défendre les travailleurs de Guinée. Nous avons l'objectif de défendre les travailleurs de Guinée et les non-travailleurs de Guinée. La différence, leur action porte sur 5% des Guinéens à peine. notre action porte sur l'ensemble de la Guinée dans un contexte où ceux qui travaillent sont moins nombreux que ceux qui ne travaillent pas. L'action de notre gouvernement est de garantir à ceux qui ne travaillent pas la possibilité d'accéder à un prévu d'emploi. C'est la raison pour laquelle la politique de subvention est importante. Comme le disait quelqu'un, un dollar de moins perdu en subvention, c'est un dollar de moins perdu en capacité d'action du gouvernement dans la réduction de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il est vrai que les questions conjoncturelles ont tendance à occuper l'attention de l'opinion et j'en mesure pleinement les enjeux. Cependant, je peux vous assurer que le gouvernement de la République reste centré sur les objectifs majeurs que sont la croissance inclusive afin de renforcer l'équité du genre et la promotion de l'emploi des jeunes. Le bien-être des populations, les femmes, les enfants, les jeunes, les hommes, les personnes âgées et celles à mobilité réduite, bref, à tous nos compatriotes, quelles que soient leurs conditions socio-économiques, par le renforcement des systèmes de santé et d'éducation appropriés. pour améliorer les conditions de vie de nos populations urbaines, mais surtout celles de nos campagnes pésiles. Autre rencontre présidée par le premier ministre chef du gouvernement, c'est la signature d'une convention pour réguler le secteur de l'hôtellerie et l'archi à la restauration. Le document ainsi par a fait permet d'informer chaque parti, employeur et employé sur ses responsabilités. Cette dernière décennie, l'on assiste à une floraison d'établissements hôteliers à Conagry. Des réalisations du gouvernement de la Troisième République, ces infrastructures hôtelières viennent combler le déficit d'hébergement auquel la Guinée a été toujours confrontée. C'est justement pour réguler ce secteur et celui de la restauration qu'une convention collective voit enfin le jour après près de 30 ans de léthargie. Nous venons d'une situation où il n'y avait pas d'hôtel habitable en Guinée. Toutes les régions confondues y compris Conagry. Grâce aux efforts soutenus du président de la République, le François Ralfa-Condé, la Guinée aujourd'hui dispose de meilleurs spectacles hôteliers de la sous-région. C'est vrai, j'en parlais il y a quelques jours avec des avis venant de Lomé, venant de Dakar. Ils sont impressionnés par les progrès faits. Ils sont impressionnés par la qualité de nos hôtels, mais pas la qualité des services. la qualité des services laisse à désirer. Cette convention que vous venez de signer est un outil pour aider à améliorer les choses, mais dans une approche participative de concertation. On a reçu une fois M. Provis, c'est là, le directeur général de Sheraton. Je crois qu'il était avec moi en ce moment. On a reçu Bernard Tapie. Tout le monde le connaît certainement, mais on avait un problème. Où le loger? Heureusement pour lui, il avait un jet privé. il est venu faire la réunion ici, mais il dormait à Dakar. C'était une honte pour nous. On a eu tellement honte qu'on a eu honte. Donc, si l'arrivée du président professeur Alpha Condé nous a lavé cette honte, il est à notre devoir en tant que commis de l'État. en tant que commis de l'État de faire en sorte que ces hôtels qui existent à Conakry, qui sont à Conakry, parce que vous savez comme moi, dans un an, si tous les projets sont terminés, on aura la même offre de lits que Dakar. Désormais, employeurs et employés seront situés sous leurs responsabilités. Chacun va jouer le rôle qui est le sien pour le bonheur des deux parties. Nous ne pouvons malheureusement réussir aujourd'hui dans l'exploit de nos hôtels que lorsque nous créerons les conditions où les gens accepteront de venir chez nous. Venir chez nous suppose que ce n'est pas les Guinéens qui vont habiter ces hôtels. Ce n'est pas les Guinéens. C'est les gens qui vont venir. Mais comment ils vont venir ? Il faut que nous cultivions la paix, que nous cultivions l'unité nationale, que nous cultivions la quiétude sociale sans lesquelles ce n'est pas possible ni le développement, ni le tourisme, ni les visites de chez nous. Après cette validation, la convention reste ouverte. Elle peut être réajustée ou modifiée selon les besoins en accord avec les partis signataires. Réajustement du prix du carburant, de nouvelles négociations se sont tenues ce jeudi dans les locaux du ministère de la fonction publique. Les deux parties, syndicats et gouvernement, étaient autour de la table. Finalement, est-ce que les lignes ont vraiment bougé ? Je vous propose de suivre successivement le président de la partie négociation du mouvement syndical et l'inspecteur général du travail. Le rendez-vous a été donné ce matin pour que nous puissions ensemble se retrouver et discuter des questions de fond. Vous avez constaté que toutes les parties étaient autour de la table mais une discussion de ce type ne se fait pas une négociation de ce type j'allais dire ne peut pas aboutir en un seul jour. Aujourd'hui, ce n'est qu'une simple ouverture des discussions. Quelques questions ont été soulevées et donc, compte tenu de l'importance de ces questions, nous avons décidé pour le moment de suspendre les discussions. Nous allons les reprendre les prochains jours, éventuellement demain. Justice, un document est finalement validé. Il permet de suivre la trajectoire professionnelle des hommes de droit. Il s'agit d'un document sur la politique de recrutement et de gestion des carrières. Kérnaux, Kérnaux Yunusaba. Une nouvelle dynamique se dessine dans la gestion du personnel de la justice. La réforme engagée au sein du secteur va définir une politique de recrutement et de gestion des carrières pour l'ensemble des travailleurs de la justice. L'outil en cours de validation à Conakry va permettre à la division des ressources humaines et au conseil supérieur de la magistrature de mieux planifier les recrutements en vue de répondre aux attentes du ministère de la justice en la matière. La première partie de ce plan d'organisation d'un recrutement plus efficient et de carrière mieux organisée, mieux pilotée repose tout d'abord sur un recensement précis des effectifs tant en termes quantitatifs qu'en termes qualitatifs et cela dans toutes les catégories de personnel, les catégories A, B et C de la fonction publique ainsi que la catégorie des magistrats et bien sûr des greffiers. Ce processus soutenu par l'Union Européenne à travers le programme d'appui à la réforme de la justice entend accompagner le secteur dans la promotion de l'excellence. Cette rencontre devra aboutir à la proposition des solutions visant à courir les faiblesses qui affectent le fonctionnement des différents services du ministère. C'est le troisième axe de la réforme et les états généraux de 2011 ont effectivement posé un diagnostic sur le dysfonctionnement de notre administration. Et ce diagnostic sans complaisance a démontré qu'il y avait un déficit, un déficit tant au niveau du nombre qu'au niveau même de la qualité des personnes. Il y a un problème d'adéquation entre les présidents recrutés et le profil des postes. Donc il est impérieux qu'après la formation, de recruter des gens qui répondent effectivement aux qualités requises pour pouvoir délivrer le service public de qualité que nos concitoyens attendent. Ce document, une fois validé, va permettre aux gestionnaires du personnel d'améliorer l'administration de la justice. Et puisqu'on parle de réformes, il y a celles qui concernent la sécurité. Il n'y a plus d'unité qui coordonne le programme de réintégration socio-économique. En lieu de place, on a créé des services techniques qui relèvent de l'enseignement professionnel. Explication, Abdoul Karim Kamara. La réintégration socio-économique est désormais un acquis dans la réforme du secteur de sécurité. Elle rentre dans sa phase de pérennisation en vue d'une vulgarisation par l'administration publique. Une trentaine de cadres du ministère de la formation technique et de l'emploi sont à l'école de l'unité de gestion de cette réintégration. Ici, ils s'approprient les techniques du programme pour mieux cerner les contours. Une de nos activités dans le programme dit qu'à la fin du programme, nous devons impliquer les cadres du ministère de l'enseignement technique. Le programme va finir, mais le ministère de l'enseignement technique va rester dans le cadre de la priorisation des acquis. Nous essayons de faire en sorte que l'atelier soit beaucoup plus participatif pour que ceux qui sont là seront un peu des relais pour en fait essayer de partager l'esprit de la réintégration. Deux thèmes sont au cœur de la rencontre. L'analyse des politiques sectorielles liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat local et le concept de réintégration. Trois jours de réflexion de fonds pour ces structures afin de mûrir toutes les propositions d'amendement qui cadrent avec le mécanisme de réintégration. Il faudrait que nous, ministère, nous prenions le devant des choses pour mieux encadrer ces gens-là, ces sortants de nos écoles professionnelles qui sont en cas de travail, qui sont dans le besoin d'être le lancement de travail, mais de l'auto-emploi aussi eux-mêmes. Nous, nous produisons la main d'oeuvre pour l'emploi. Nous produisons la main d'oeuvre pour l'auto-emploi aussi. Le programme de réintégration socio-économique tend vers sa troisième phase qui est la durabilité. À terme, les effets escomptés sont la stabilisation de la Guinée sur le chemin de la consolidation de l'état de droit, de la bonne gouvernance, mais aussi de protection des droits humains. Et puis cette pénurie d'eau constatée ce jeudi, depuis très tôt le matin, la conduite principale a cédé entre kilomètres en 6 et Kuntia suite à un éboulement. L'effort de pluie constatée ces derniers jours serait la cause de cet éboulement perturbant ainsi la desserte. Nous y reviendrons. Le projet d'appui à la gouvernance a tenu ce matin sa 11e rencontre du comité de pilotage. Au menu des débats, le budget 2018-2019. Il vous souviendra que la Banque mondiale, principale bailleur de fonds, vient de renouveler sa confiance en ce comité. Ainsi, les activités en suspens peuvent être relancées. Abdoulaye Diallo En juin dernier, une mission de la Banque mondiale a effectué une visite de terrain. Objectif, évaluer les activités menées par le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Après cette étape, l'institution bancaire recommande une prolongation d'une année du projet dans le but de finaliser les activités inscrites sur le plan de travail et du budget annuel initialement programmé. Pour l'essentiel, c'est les mêmes activités qui vont continuer. Et elles concernent des activités essentielles que nous considérons comme des activités structurantes dans le cadre de ce projet. C'est des activités dont la mise en œuvre va fournir au secteur des outils stratégiques pour la gestion du secteur minier. À ces jours, le taux de décaissement du montant total est de 80%. Une performance saluée par les partenaires financiers est un atout pour la matérialisation et la mise en œuvre de notre projet similaire. Étant donné que toutes les activités sont engagées et que vers la fin de l'année, on serait à un taux de décaissement raisonnable, mais pas à 100%, la banque a estimé qu'en raison des performances, on peut envisager une extension du projet. Mais également, cette extension devrait permettre, comme je l'ai dit déjà, la préparation du projet qui doit prendre la relève du Paxem. Depuis sa mise en exécution en 2013, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier s'emploie dans l'amélioration des capacités et les systèmes de gouvernance des institutions clés impliquées dans la gestion de ce secteur pourvoyeur de l'économie nationale. Pendant ce temps, l'ITIE-Guinée valide son document de cadrage à 2017. Les entreprises, même les plus réfractaires, ont intégré la nécessité de contribuer à l'économie nationale. 511 entreprises ont été approchées et le comité ITIE-Guinée note des améliorations. Mamadou Al-Fabaldi. Loin d'être un événement, le processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se poursuit. Après la publication du rapport ITIE-2016, l'heure est à l'étude de cadrage pour l'élaboration prochaine du rapport 2017. Une étape obligatoire dans la production d'un document de qualité. Déjà, l'étude de cadrage montre une augmentation significative des revenus miniers à l'économie nationale. La région de Boké occupe environ 60% des recettes en 2017. La boxe, aujourd'hui, c'est l'Eldorado en Guinée. Et la plus grosse société se retrouve dans la région de Boké. Après, Boké, c'est la région de Cancan, c'est la région orifère, c'est Sigri et notamment. En valeur brute, le secteur administratif a engagé plus de 4 000 milliards de francs guinéens par rapport à 2016, qui ne faisait que 3 000 milliards. Donc il y a un bon spectaculaire de plus d'un milliard, 1 000 milliards de francs guinéens. On a eu affaire à une liste de plus de 511 entreprises individuelles ou sociétés. La principale activité de cet exercice de transparence dans le secteur minier, la production des rapports dans les délais est impérative pour le succès des échéances prochaines, comme la validation de la Guinée prévue en septembre prochain. Il y a disposition à prendre pour le futur du secteur minier, notamment la question des contrats locaux que prend le prix en la République. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer ce rapport 2017. Nous voulons que le rapport 2017 soit meilleur à ce jour 2016. Le défi, c'est effectivement d'avoir un bon rapport 2016 qui servira de base à la validation de la Guinée. Pour qu'on soit qualifié de pays satisfaisant, c'est-à-dire le pays qui remplit le maximum, sinon l'ensemble des critères suivant la nouvelle norme 2016. Nous avons donc ce défi et nous sommes convaincus qu'il sera relevé parce que nous avons déjà commencé au niveau des ministères, au niveau d'autres ministères, à mettre en phase notre plus grande attention sur la transparence à la base. Avec l'arrivée continue de nouvelles sociétés minières, la Guinée entend faire du secteur un véritable levier de développement économique et social, dont la transparence et la compétitivité sont parmi les plus avancées au monde. Le saison blanc, une variété des cultures dont la multiplication se fait actuellement à l'Institut de Bordeaux, préfecture de Cancan. Après cette phase, ce sera l'étape de la distribution pour cette variété peu connue, mais très demandée. Fatima Toudiallo. La relance de la culture du sésame blanc, un autre atout pour la diversification des productions agricoles à Cancan. Longtemps considérée comme culture de subsistance dans la région, ce toléagineux à l'allure du faune est désormais voué à l'exportation. Les semences du dit sésame sont soumises à la reproduction. Une expérience scientifique au cœur des travaux de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, basé à Cancan. On va faire la production de semences cette année, avec certains paysans multiplicateurs. Et l'année prochaine, ce sera la culture en grandeur. On a déjà, avec nous ici, 1050 kg de choses, à raison de 2 kg par hectare. Donc on aura près de 450 hectares de semis cette année, pour la multiplication de semences. Si on produira très bien avec les paysans, on aura près de 13 000 tonnes de semences à distribuer aux paysans. Cultivable trois fois par an, le sésame blanc est réputé pour ses vertus thérapeutiques et nutritives. Il y a des mains traditionnelles, préparées traditionnellement avec le sésame, en plus de la capacité d'extraire de l'huile. Ce qui fait que c'est convoité maintenant sur le marché. C'est devenu une culture de rente, où même les commerçants s'intéressent à la culture. Dans notre région, nous avons le conseil des céréaliers qui s'est intéressé. Eux, ils sont spécialisés dans le commerce des céréales. L'Institut de recherche agronomique de Guinée a pris toutes les dispositions techniques pour le succès de l'opération. Les graines du sésame blanc sont semées dans ce centre de Bordeaux pour une superficie de 50 hectares. Un coup d'essai qui concentre toute l'attention des producteurs de la région. Ce sésame blanc, pour revenir au sujet, va permettre encore de diversifier les cultures au niveau de la Haute-Guinée. Et dans les zones de savane de manière générale. De façon qu'on a une nouvelle culture de rente qui va s'ajouter à l'anacard, qui va s'ajouter au café, au cacao pour toute la Guinée. C'est donc une source de revenus pour rendre les paysans riches. L'action vise la multiplication des semences à court terme. Un volet de l'initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire et la relance des cultures d'exportation. Et cette note par laquelle le gouvernement guinéen porte à la connaissance de la population de la capitale, que la deuxième journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry ville propre, aura lieu le samedi 28 juillet 2018, des 6h à 11h. Sont conviés à prendre part au lancement de ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs, les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence de la République, les institutions républicaines, les leaders religieux, les organisations de la société civile et tous les citoyens de la ville. Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l'ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes de l'interruption de la circulation de 6h à 11h. Sont exemptés de cette mesure les usagers, si après les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toutes autres personnes disposant d'une autorisation spéciale. Le gouverneur de la ville de Conakry ainsi que les premiers responsables des communes sont chargés d'accueillir les personnalités et leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de la présente campagne. Le gouvernement sait compter sur l'esprit civique et citoyen des populations de la capitale afin de conférer à cette campagne une réussite totale. Conakry, 26 juillet 2018, le gouvernement. Le projet Biogaz est en marche dans le pays. Actuellement, plus de 300 biodigesteurs sont installés dans 22 préfectures. Cette initiative du gouvernement qui accompagne les ménages permet de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Le point avec Ousmane Bar. Le biodigesteur au cœur du développement intégré et durable du monde rural. Dans le district de Beréahori, sous préfecture de Damakanya, préfecture de Kindia, ce sont trois ménages qui bénéficient de biodigesteurs. Un dispositif fermé qui produit du gaz combustible utilisé pour l'éclairage et pour la cuisson grâce à un processus naturel. Pour cette ménagère, depuis qu'elle a son unité de production, la corvée de ses enfants liée à la recherche du bois de chauffe est un lointain souvenir. Grâce à ce projet, j'ai eu beaucoup d'avantages. Maintenant, mes enfants ne cherchent plus de bois de chauffe pour la cuisson. Je peux préparer à n'importe quelle heure. Après le processus, le biodigesteur permet d'obtenir de l'effluent, un liquide utilisé comme fertilisant pour le sol ou complément alimentaire pour les animaux domestiques et les poissons. Le projet est une initiative du gouvernement et ses partenaires que sont le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial. Une politique qui s'inscrit dans le cadre de l'atténuation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la gestion durable des ressources forestières. La génération des déchets qui sont issus de ces matières premières, qui est la bouse de vache, cela produit des engrais. Chaque biodigesteur peut donner jusqu'à 60 tonnes d'engrais. Pas d'engrais, bien sûr, de fertilisants. Et ces fertilisants, vous voyez les jardins de gaz qui sont aux alentours, les balaniers et autres, comment ils se comportent. Donc ça veut tout simplement dire que ce que la population mange ici, c'est du bio. Et que ce qu'ils peuvent commercialiser, c'est du bio. On sait que ce projet est en droite ligne avec la vision du président de la République, celle de développer la Guinée à partir des ressources naturelles. C'est juste, le président l'a vu déjà, c'est juste lui présenter certaines dimensions du projet, qui cadre avec sa vision. Parce que la vision aujourd'hui du président de la République, c'est diminuer, sinon, annuler, n'est-ce pas, le fossé entre les villes et les milieux ruraux. Le potentiel de ressources en biogaz est évalué à 800 000 biodigesteurs à travers le pays. 300 sont déjà installés dans 22 préfectures et 47 communes urbaines et rurales de la Guinée. Enfin, une sortie de promotion aux écoles militaires de Manéa. Plusieurs stagiaires ont reçu leur diplôme de fin de stage ce matin. Il s'agit de quatre promotions différentes en présence du chef d'état-major général des forces armées, sergent-chef Alassane Djabi de la presse militaire. Les écoles militaires de Manéa délivrent le diplôme de chef-service administratif à la cinquième promotion. Au même moment, 43 officiers reçoivent leur certificat de futur commandant d'unité. En transmission, ce sont 38 autres stagiaires qui décrochent le CT1, exploitation radio, après quatre mois de formation. Les écoles militaires de Manéa mettent à la disposition de notre armée 179 cadres de toutes spécialités et de tous grades confondus. La formation et la qualification des militaires de notre armée constituent une priorité et vous en avez fait, mon général, votre cheval de bataille. Cet autre groupe d'officiers issus des rangs bénéficie les cours d'application de chefs des sections d'infanterie, un cours qui complète leur formation initiale d'officiers dans son volet pratique. Une grande armée se reconnaît par son organisation et sa capacité d'adaptation aux situations du moment. C'est dans ce cadre que son Excellence le professeur Alpha Kondé, résident de la République, chef des armées, dans son programme de réforme du secteur de défense et de sécurité, a fixé comme priorité la qualification continue des militaires en vue de faire de notre armée une armée républicaine, opérationnelle, capable de satisfaire nos engagements sur le plan sous-régional et international. Pour atteindre cet objectif, la formation à tous les niveaux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, a constitué l'astéfort de l'état-major général des armées. De 2011 à nos jours, les écoles militaires d'Omania ont formé près de 3000 stagiaires dans les différentes spécialités. Elles fonctionnent à plein temps, conformément au plan d'action de l'état-major général des armées. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada